Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce 2 janvier 2021, ça y est, les festivités sont terminées, on entre dans le sérieux du sujet, cette nouvelle année, qui commence vraiment le 2 janvier, après une journée de repos, la veille du nouvel an, pour ceux qui ont trop fêté, qui ont trop bu, j'espère que vous n'avez pas un mal de bloc insupportable, sinon, tant pis pour vous, et je vous souhaite encore une fois, une merveilleuse, moins pire année que celle de 2020, même si on sait, au fond de nous-mêmes, que ça ne sera vraiment pas une sinecure, et qu'on n'est même pas à l'aube de retourner à une vie normale, et que ça va prendre beaucoup de patience, ça c'est sans compter, tous les autres défis qui nous attendent, et les tuiles qui nous tomberont sur la tête, j'espère que vous avez le crâne solide. Ceci étant dit, j'en profite pour saluer des gens extraordinaires, des compatriotes québécois, que j'ai connus dans la pratique du yoga. Vous savez que je me suis mis au yoga depuis, là ça va faire un an dans quelques semaines, et je vous avoue que j'ai fait des progrès, surtout pendant la pandémie, vraiment spectaculaires, parce que je fais en 2, 3, 4, et des fois 5 cours par jour, et j'ai découvert Marie-Josée Cahier, qui est une professeure, une yogi extraordinaire, via, naturellement, le yoga, chez Idolem. Et c'est quelqu'un, dès que je l'ai découvert, dans un cours comme ça, parce que tu essaies toujours des cours, au hasard de tes disponibilités, je m'étais inscrit à un de ses cours, qui était un mercredi à 10h30, je pense, à Saint-Eustache, Idolem, Saint-Eustache, une équipe extraordinaire d'abord. Tous ceux qui sont du Québec, les compatriotes, qui s'intéressent au yoga, puis qui voudraient l'essayer, je vous encourage fortement à aller essayer. Le yoga, chez Idolem, une équipe extraordinaire, des gens dévoués, sympathiques, humains, et franchement, du monde de chez nous qu'on doit encourager, et c'est quelque chose qui va vous apporter tellement dans la vie, ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de... de... comment dire... de... nébuleux. Le yoga, c'est vraiment quelque chose qui devrait être obligatoire dans les écoles. Ceci étant dit, j'ai assisté à ce cours-là de Marie-Josée et j'ai tout de suite connecté avec cette femme-là extraordinaire. D'ailleurs, c'est là où tu vois qu'il y a de l'espoir pour le Québec quand tu découvres ces gens d'une grande qualité, des Québécois vraiment de haut niveau. Vraiment, il y en a beaucoup. Et quand tu fréquentes ce milieu-là, tu te rends compte qu'on est en bonne main et qu'il y a un avenir pour le Québec. Marie-Josée Cahier, une femme extraordinaire avec son conjoint qui aussi est dédiée et dévouée à la santé et qui est un homme de haute performance, un Iron Man et qui ont un site dont je vous laisserai le lien dans la boîte de description extraordinaire où vous pourrez aller les encourager. Ils ont... Imaginez-vous, en pleine pandémie, il y a quelques semaines, quitté le Québec pour s'en aller à Bali. Pour des raisons multiples et pour continuer leur cheminement aussi dans la vie. Donc, ils ont eu le courage de faire ça. Je les salue. Ça démontre à quel point ces gens-là sont d'une force extraordinaire. Et, naturellement, dans ces moments de confinement, c'est une façon aussi d'aller pratiquer le yoga avec les cours en ligne et Marie-Josée en offre aussi. Ils sont très abordables et il y en a pour tous les niveaux. Ça spécialise aussi pour les 50 ans et plus, Marie-Josée. Donc, gênez-vous pas et allez les encourager. c'est du monde extraordinaire, courageux et elle a son site internet avec son copain, sa page Facebook aussi, où vous pourrez suivre leurs performances puis leurs aventures à Bali avec David Bélévaux, son conjoint, et son site internet qui est missyogi.ca où vous avez les liens pour vous abonner. Il y a une vidéothèque. Il y a toutes sortes de... parce qu'elle est aussi une femme très spirituelle. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à des lectures qui sont vraiment extraordinaires. Et il y a beaucoup, beaucoup de promotions qui sont offertes sur son site, donc missyogi.ca, un couple fantastique qui démontre à quel point il y a une relève au Québec de gens de très grande, très grande qualité et multi-ethniques aussi. Il y a de toutes les nationalités qui se retrouvent dans ses cours de yoga et c'est là que tu vois qu'il y a une qualité de gens extraordinaires au Québec. Donc, allez les encourager, allez les suivre dans leur aventure à Bali, quand même, il faut le faire, quitter en pleine pandémie sa terre natale pour s'installer pour quelques semaines ou quelques mois, peu importe quelle serait la longueur de leur aventure. Donc, il fallait que je leur lance un petit coup de chapeau parce que c'est des gens fascinants, des gens extraordinaires et qui méritent que vous alliez les visiter. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, l'année 2021 commence comme elle a... l'année 2020, c'est terminé. Comme je vous l'ai dit, à maintes reprises, puis je ne suis pas le seul, les années qui s'en viennent ne seront pas des années de repos, moins des années de tourmentes. On commence notre livre, comme j'aime le dire, de l'apocalypse. Et les habitants des îles des Caraïbes vivent ça en ce moment et doivent évacuer alors que les volcans en sommeil reviennent à la vie. Les autorités, ça nous est rapporté par The Independent, les autorités émettent des alertes pour la chaîne d'îles qui abrite plus de 100 000 habitants. Les résidents de plusieurs îles des Caraïbes orientales ont été invités à évacuer leur maison après que des volcans qui sont restés calmes pendant des décennies se sont réveillés. Les autorités ont émis des alertes sur les chaînes d'îles de Saint-Vincent et Grenadines qui abritent plus de 100 000 personnes alors que les scientifiques se précipitent pour étudier la reprise de l'activité. Le gouvernement a relevé le niveau d'alerte à l'orange pour le volcan La Soufrière indiquant qu'il pourrait éclater dans les 24 prochaines heures et a recommandé aux personnes vivant en proximité de quitter immédiatement leur maison. La Soufrière a commencé à cracher des cendres avec du gaz et de la vapeur en plus de la formation d'un nouveau dôme volcanique causé par la lave atteignant la surface de la terre. Donc vraiment, wow! Les autorités de l'île Caraïbienne de la Martinique un territoire français d'outre-mer surveillent également le volcan de la montagne Pélé après que les tremblements de terre soient devenus plus fréquents le mois dernier. En décembre, les autorités ont émis une alerte jaune en raison de l'activité sismique sous la montagne. Wow! Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que cachent tous les tremblements de terre sous la Californie dans la région de la baie sous l'océan nous rapporte de Sacramento Bay. La région de la baie a été secouée par un séisme de magnitude 3.6. Je vous en avais parlé jeudi, le troisième séisme d'au moins une magnitude de 3 en 4 jours dans le nord de la Californie. Tard, mercredi, un séisme de magnitude de 3.6 a été enregistré à l'ouest de Côbe dans le comté de Lake et tôt dimanche, un tremblement de terre de 3.8 a été ressenti à l'est de Willows dans le comté de Glen. Le tremblement de terre de Willows a été le plus puissant sur le sol de la vallée de Sacramento depuis 1968. Jeudi, en milieu de matinée, plus de 5200 Californiens du nord avaient signalé avoir ressenti le séisme. Wow! Et ça, c'est sans compter trois tremblements de terre qui ont secoué l'ouest du Texas en deux heures dont un séisme de magnitude 4. Ça nous est rapporté par Fort World Star Telegram, un séisme de magnitude 4. secoué l'ouest du Texas la veille du nouvel an. Le plus important d'une série de trois tremblements de terre en quelques heures selon les responsables, le plus grand tremblement de terre s'est produit près de Stanton vers 14h45 jeudi selon le US Geological Survey, la fameuse USGS. Plus de deux douzaines de personnes ont déclaré avoir ressenti un tremblement de terre. Wow! Chers amis, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit. qu'on va avoir une année 2021 des plus mouvementés. Soyons prudents, restez à l'écoute, préparez-vous au pire parce qu'il y a des bonnes chances que le pire soit à venir. de l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada